Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième conférence sur la santé des jeunes diffusée en direct sur panam fm j'accueille aujourd'hui le docteur véronique laforgue psychologue et spécialiste de l'adolescence bonjour docteur bonjour alors aujourd'hui vous allez nous expliquer comment on peut gérer l'adolescence et sa fameuse crise oui on parle en effet de crise parce qu'il s'agit d'une période de forte perturbation celles-ci sont temporaires heureusement même si cela peut sembler durer éternellement malheureusement alors quand vous dites perturbation de quoi s'agit-il exactement et bien c'est la perturbation d'un équilibre attention cette perturbation est logique et nécessaire puisqu'on passe d'un état à un autre de celui d'enfant à celui d'adulte et c'est une période de transition en fait pourquoi avons nous une vision aussi négative de l'adolescence c'est vrai qu'on entend souvent des expressions très dures comme adolescent à problème etc malgré tout c'est une période de l'existence particulièrement riche c'est un moment qui peut être parfois très très positif très fécond riche en créativité en inventivité par exemple et c'est une étape où l'enfant va en priorité définir et affirmer sa personnalité vous connaissez peut-être l'expression qu'utilisait la grande psychanalyste des enfants et des adolescents françoise dolto le complexe du homard homard comme le crustacé celui qui vit dans la mer oui oui c'est ça en fait françoise dolto a pris l'image du homard parce que ce crustacé quand il arrive à l'âge adulte perd sa première petite carapace et avant de construire sa carapace d'adulte qui lui permettra de se protéger des prédateurs se retrouve sans carapace et donc sans défense pendant un certain temps le futur homard adulte se retrouve dans une situation dangereuse où sa priorité va être de se mettre à l'abri cette image d'un être en pleine construction est extrêmement fragile et donc souvent reprise par les psychanalystes pour parler des adolescents pourtant on a aussi en tête l'image de l'adolescent agressif et très sûr de lui c'est tout le contraire il est angoissé en réalité à l'adolescence on est en train de construire son identité et sa personnalité ce qui est très angoissant on sait ce qu'on quitte le monde de l'enfance l'insouciance mais on ne sait pas ce qu'on gagne ce qu'on va trouver et ce qu'on va devenir c'est ce qui est à l'origine d'une grande ambivalence souvent difficile à vivre pour les proches vous pouvez préciser oui l'adolescent désire à la fois son autonomie qui est l'objet de ses revendications principales et en même temps il peut avoir une attitude très immature et revenir un peu dans les jupes de sa maman ce qui peut désarçonner plus d'un parent on se dit hier il réclamait son autonomie et aujourd'hui il se comporte comme un bébé c'est souvent comme ça pendant plusieurs mois voire plusieurs années c'est vrai que tout parent est déstabilisé dans ce genre de situation oui mais il est très important que l'entourage de l'adolescent soit suffisamment solide et est du répondant face à ces provocations en fait l'adolescent se prépare un peu à la confrontation au monde extérieur au contact de ses parents imaginez que la famille constitue un rempart un grand mur sur lequel l'adolescent tel un chat se ferait les griffes si jamais ce mur s'écroule à la première agression l'adolescent sera totalement perdu donc la confrontation adolescent parents à du bon ça permet à l'adolescent de se construire tout à fait il faut absolument que ce rapport de force et lieu et que les parents parviennent à encaisser les agressions mais ça peut être extrêmement pénible bien sûr on peut avoir tendance à jeter l'éponge mais ce n'est pas constructif pour l'adolescent et qu'est ce qui explique cette attitude finalement pourquoi les adolescents font leur crise et bien il y a un énorme enjeu pour l'adolescent il s'agit pour lui de prouver à ses parents mais également à lui-même qu'il est différent d'eux qu'il a sa propre personnalité qu'il est unique d'où le look parfois extravagant adopté par certains ados oui c'est ça ils sont dans la haine totale de la banalité ça peut aussi se manifester dans des passions étranges des désirs originaux tout est complètement excessif il ne fait jamais rien à moitié attendez il y a aussi des adolescents léthargiques très mou on a l'impression que cela n'aime rien oui mais ils le sont à 100% je veux dire quand ils sont mollassons ils le sont à fond quand ils sont passionnés ils le sont totalement ça va avec leur désir d'originalité et ce besoin de prouver qu'ils existent peut passer par la confrontation avec les autres en premier lieu avec leurs parents non je ne suis pas d'accord avec vous c'est ce type de prise de position qui permettra à l'adolescent de prouver son existence d'individus à part entière et pourquoi les adolescents sont ils souvent tristes mélancolique qu'est ce qui explique leur mal être parce qu'ils doivent faire un travail de deuil le deuil de leur enfance ils doivent renoncer à cet équilibre qu'ils connaissaient quand ils étaient enfants pour en trouver un autre et entre les deux il y a un déséquilibre et beaucoup de doutes pour l'adolescent qui se trouve à la fois triste et angoissé alors docteur comment réagir quand on a un adolescent qui vit cette période de crise bien le maître mot c'est l'écoute ce qui n'est pas très évident en raison des conflits réguliers qui peuvent survenir entre les parents et l'adolescent c'est donc difficile mais fondamental de garder le dialogue et surtout de ne pas aller jusqu'à la rupture avec son adolescent même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait il faut lui faire part de son désaccord et poser des limites claires pas toujours évident de maintenir le dialogue et alors que penser des parents très strictes cette rigidité risque de mener à une rupture il faut savoir faire preuve de souplesse attention les parents qui adoptent une attitude de parents copains ont tendance à fuir le conflit ce qui n'est pas bénéfique non plus pour l'adolescent il faut essayer surtout de l'accompagner en fait de montrer qu'on est présent et quand est ce que cette période de crise s'arrête alors ça dépend on sait que ça dure plusieurs années et qu'en général ça s'arrête un peu avant l'entrée dans l'âge adulte mais ça s'arrête en tout cas